allo tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va super bien comme d'habitude vous savez déjà que j'aime les livres et aujourd'hui je vais vous parler de la dernière reine d'haïti j'ai fait exprès de parler de la dernière reine d'haïti aujourd'hui en ce 18 novembre 18 novembre la bataille de vertières débute et c'est la bataille qui va emmener haïti à son indépendance la première république noire donc aujourd'hui on va parler de la dernière reine d'haïti le livre est là la dernière reine d'haïti d'élise fontenay alors si vous êtes intéressés par l'histoire d'haïti à l'arrivée de christophe colomb en 1492 je vous dis c'est le livre parfait pour vous pour vous faire un court résumé en fait c'est l'histoire de christophe colomb qui découvre haïti qui débarque en amérique en 1492 il découvre les taïnos l'histoire va se concentrer sur les taïnos et spécifiquement sur anakaouna qui est une reine qui cause quand même polémique parce que il n'y a personne en fait il ya des gens qui qui se battent encore aujourd'hui pour dire que anakaouna n'a jamais habité en haïti mais bref là ça c'est la preuve oui anakaouna est à bel et bien habité en haïti l'histoire va se consacrer autour d'elle et des taïnos comment en fait que les français ont littéralement causé la première génocide en haïti parce que l'histoire débute par un génocide ils ont été obligés de tuer tous les taïnos pour prendre possession de l'île honnêtement c'est une très bonne lecture on va découvrir l'histoire des taïnos comment qu'ils vivaient et bien sûr on va se concentrer sur anakaouna qui est la reine qui est toute une non seulement elle est reine elle aussi guerrière car elle joue un rôle très très important dans l'histoire des taïnos c'est pas pour rien que son nom est encore d'actualité aujourd'hui qu'est ce que j'ai pensé du livre je l'ai adoré je l'ai adoré parce que c'est pas facile de trouver des livres qui parlent des taïnos il n'y en a pas beaucoup et élise fontenay a fait un travail de recherche oui c'est vrai c'est un roman historique c'est mais ce n'est pas vraiment chargé elle a trouvé le moyen de raconter l'histoire de façon à ce que ça soit très léger en fait parce qu'elle fait juste parler des taïnos comment qu'ils vivaient leur façon de vivre et bien sûr comment les français ont trouvé le moyen de leur faire la guerre de leur trahir et de leur faire croire qu'ils étaient là pour des bonnes raisons tandis que tout ce qu'ils voulaient c'était les tuer pour prendre possession de leur richesse qui était l'or donnez moi un beau pouce en l'air si vous avez aimé ce petit résumé que j'ai fait et n'hésitez pas à me faire des suggestions de lecture comme je l'ai dit ce n'est pas facile de trouver des romans qui parlent des taïnos qui relatent leur vie alors si vous en avez faites moi des suggestions de lecture et encore une fois je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnés à ma chaîne honnêtement c'est très 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 apprécié c'est pour ça d'ailleurs je suis plus constante j'ai beaucoup de bonnes idées et là je suis en train de mettre mes idées en place donc croyez moi vous ne serez pas déçus merci merci de me suivre c'est vraiment apprécié n'hésitez pas non plus de me suivre sur instagram je suis aussi sur insta et sur insta je suis beaucoup plus présente parce que je mets en fait toutes mes aventures livresque je parle beaucoup sur insta mais je montre mes lectures hebdomadaires donc allez me suivre sur ça et je vous dis bye et bonne lecture